Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te lire une nouvelle histoire qui s'appelle Ramdam dans la savane. Alors, avant de commencer à lire cette histoire, j'aimerais que tu observes un petit peu sa première de couverture. Maintenant, tu sais ce que c'est que la première de couverture, on en a parlé hier, c'est la première page de l'album. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette première de couverture ? Oui, tu vois un léopard, très probablement. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? D'un peu surprenant. As-tu vu qu'il y avait un doudou léopard ? Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Oui, on dirait qu'il est sur une couverture. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Oui, un ciel rose, on dirait. On voit aussi de la végétation derrière. Une plume. Et puis un titre, Ramdam dans la savane. Ici, on voit un cercle blanc, une partie de cercle blanc, dans laquelle il y a le nom de l'auteur. C'est Charles Fuge et David Conway. Donc, je vais commencer sa lecture. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire ? C'est ce qu'on va voir. Une nuit, dans la savane presque endormie, un léopard pantouflard courait au lit à toutes pattes quand tout à coup retentit un terrible tintamarre. « Quel ramdam ! » s'écria le léopard qui décida de suivre ce vacarme. En chemin, le léopard pantouflard rencontra une girafe flagada qui s'y flottait une berceuse quand tout à coup... « Quel ramdam ! » s'écria la girafe qui décida de suivre ce vacarme. Puis, le léopard et la girafe rencontrèrent un babouin qui lisait une histoire du soir, seul dans son coin, quand soudain... « Qu'est-ce qui va se passer ? » Le babouin. « Quel ramdam ! » s'écria le babouin qui décida de suivre ce vacarme. Les trois animaux avaient bien l'intention de découvrir la raison de tout ce bazar et de démasquer le responsable de ce tintamarre qui les rendait furibards. Sous la lune ronde et immobile, ils se mirent en chemin. Le bruit devint encore plus fort. D'autres animaux rejoignirent le cortège pour mettre fin à ce petit manège. Il y avait là une hyène somnolente sous son chapeau et un suricate mélomane qui chantait un peu faux. Un zèbre zinzin qui rêvait d'un océan de glace aux raisins. Un lion somnambule tout ébouriffé. Une autruche outrée accompagnée de son nounours préféré. et un buffle en pyjama à poids. C'est ainsi qu'ils marchaient dans la nuit, fatigués, endormis et très agacés. Ils traversèrent les herbes folles et après, l'arbre à chatouille, là, tout derrière. Savez-vous ce qu'ils trouvèrent ? Pas un rhinocéros enrhumé. Ni un hippopotame amateur de Tam-Tam. Ni un éléphant trompettant. Ni même un singe un peu dingue. Rien qu'une minuscule musaraigne vêtue d'un tutu qui ronflait à tue-tête. Il fallait faire quelque chose. Le léopard gros n'y attend qu'il pue. La girafe s'époumonna encore plus. Et le babouin cria jusqu'à ce que ce terrible désordre sorte la musaraigne de son bruyant sommeil. Enfin, le calme revint dans cette sacrée savane. Un calme si profond que l'on n'entendait plus une mouche voler. Jusqu'à ce que le silence soit brisé par un tas d'animaux occupés à ronfler. Mais pas pour très longtemps. Alors, j'aimerais te poser quelques petites questions. Quel est le problème des animaux dans cet album ? Est-ce que tu peux me le dire ? Alors oui, ces animaux voudraient bien dormir tranquille. Mais pourquoi ? Pourquoi n'arrivent-ils pas à dormir tranquille ? Oui, c'est parce qu'il y a la musaraigne qui ronfle très fort. Et comment on fait les animaux pour retrouver le sommeil ? Eh bien oui, ils ont réveillé la musaraigne. Mais que s'est-il passé après, une fois qu'eux étaient endormis ? Eh bien, la musaraigne les a réveillés. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseil à ces animaux ? Eh oui, ça serait bien qu'ils trouvent des solutions pour respecter le sommeil de chacun. Est-ce que tu te souviens quels sont les animaux qu'on a rencontrés dans cet album ? On se les redit rapidement ? Oui, on a le léopard. Peut-être ça, c'est un phacochère. On a une girafe, un babouin, une hyène, un suricate, un zèbre, un léon, une autruche, un buffle, un rhinocéros, un hippopotame, un éléphant, et un singe, et enfin, une musaraigne. Voilà, j'espère que cet album t'a plu. Dis-moi si tu as aimé cette histoire et si tu en voudrais en avoir d'autres. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée. À demain.